Bonjour Delphine Bateau, vous êtes aussi ancienne ministre de l'écologie, candidate, je le disais, à la primaire d'Europe Écologie des Verts qui va avoir lieu de l'ensemble des écologistes, puisqu'on précise que vous, vous n'êtes pas membre de ELV, mais c'est le parti qui organise cette primaire. Quel est votre regard d'écologiste sur cette catastrophe dont on vient longuement de parler, qui frappe l'Allemagne, au moins 59 morts, des centaines de disparus, la catastrophe qui frappe aussi la Belgique. Est-ce que ces inondations, pour vous, qui êtes écologiste, c'est la preuve indubitable du réchauffement climatique, du dérèglement ? La priorité est au secours, mais nous devons aux victimes, aux morts, aux disparus, aux habitantes et aux habitants qui ont tout perdu, la vérité. La vérité, c'est qu'il ne s'agit pas d'une catastrophe naturelle, mais d'une catastrophe d'origine humaine, liée au réchauffement climatique. On en a la preuve. Il y a, depuis plusieurs semaines, vous l'avez vu, des phénomènes extrêmes, avec le dôme de chaleur qui a fait des morts au Canada, qui provoque des incendies dans l'Ouest américain, avec des températures de 38 degrés au-delà du cercle arctique, et avec des précipitations extrêmes, telles que celles que nous connaissons en Europe et qui provoquent des inondations et des crues. Et donc, je voudrais m'adresser à celles et ceux qui nous regardent ce matin. Parce que lorsque les gouvernements vous disent que les écologistes exagèrent, ils vous mentent. Lorsque les gouvernements disent qu'ils prévoient, pour lutter contre le réchauffement climatique, des plans à 20 ans, à 30 ans, ils vous mentent. La lutte contre le changement climatique, c'est désormais un enjeu de sécurité nationale et il y a urgence à agir. Justement, on va parler très concrètement. Vous dites que l'Europe, notamment, vous ne l'avez pas cité, mais c'est le cas, propose des plans pour l'avenir. Les derniers textes de l'Union européenne visent à réduire les émissions de CO2 de 55% d'ici à 2030. Pour vous, c'est un objectif qui est insuffisant, si on vous entend bien. C'est un plan qui est totalement décalé par rapport à l'urgence dans laquelle nous sommes et qui cherche à concilier l'inconciliable. Ce qui provoque ces catastrophes d'origine humaine. C'est ce que certains appellent la croissance économique et qui est désormais en réalité destructrice. Et donc, le plan de la Commission européenne cherche à concilier la croissance économique, qui veut dire une augmentation de la consommation d'énergie avec la lutte contre le réchauffement climatique. C'est incompatible. Et on voit que même ce plan de la Commission européenne, qui va ensuite passer sous les fourches codines des lobbies... Il prévoit d'éliminer les moteurs thermiques d'ici 2035, c'est faisable, ça ne suffit pas. Oui, mais même ce qui est prévu dedans et qui est insuffisant fait réagir les lobbies. Et en fait, ça démontre quoi ? Ça démontre qu'il n'y aura pas de lutte sérieuse pour le climat sans porter l'écologie aux responsabilités, sans qu'il y ait des écologistes au gouvernement en Europe, dans un certain nombre de pays. Pourquoi vous, Delphine Bateau, qui êtes donc candidate à la primaire écologie, vous défendez la décroissance ? Vous avez dit que la croissance n'est plus la solution. La décroissance, qu'est-ce que c'est ? Parce que la décroissance, elle part des réalités scientifiques, c'est-à-dire qu'une croissance infinie dans une planète qui est limitée, ça n'existe pas. Matériellement, ça n'existe pas. Ensuite, la décroissance, c'est un changement de nos modes de vie, en fait, que les Françaises et les Français pratiquent tous les jours. C'est le fait de consommer moins, mais de consommer mieux. C'est le fait d'acheter des produits d'occasion sur le Boncoin ou sur Black Market ou d'aller dans les brocantes et les vides greniers. C'est le fait, en fait, de réduire la production de biens et de services et de vivre mieux. Parce qu'en fait, la croissance économique depuis 20 ans en France, elle est synonyme d'explosion des inégalités, d'augmentation du chômage, de la pauvreté. Elle n'est pas synonyme de création d'emplois et d'amélioration de la vie. Vous êtes députée des Decef, qui est un département rural. Est-ce que la décroissance, c'est aussi abandonner sa voiture, abandonner les travaux agricoles ? Tout ça, ce sont des activités polluantes. Comment fait-on ? Est-ce qu'il faut que ça prenne des années ? Expliquez-nous votre plan pour ces personnes concernées. Alors, prenons l'exemple de l'agriculture. Le fait d'arrêter d'importer des produits qui détruisent la forêt amazonienne. Le fait de produire nos légumes et nos fruits en France, en proximité. Les choix que font de plus en plus de Français de manger bio, de manger local, ça crée des emplois. Mais tout le monde ne peut pas se le permettre, Mme Bateau, vous le savez. Je veux que ce soit accessible à tout le monde. Il n'est pas question que ce ne soit pas accessible à tout le monde. Et pour les déplacements ? D'abord, dans les villes, ce qui se développe aujourd'hui, c'est le vélo. Dans le territoire rural dont je suis élue, le vélo n'est pas la solution par rapport au déplacement quotidien entre le travail et le domicile. Donc, la question n'est pas de dire demain matin, il n'y a pas de voiture, même s'il faut des véhicules beaucoup plus propres et beaucoup moins polluants. C'est d'avoir une conception de l'avenir de notre pays qui n'est plus basée sur un indicateur PIB qui ne veut rien dire du bien-être des gens. Et de se baser sur des indicateurs d'état de santé, de niveau d'éducation, de culture et de respect de la nature. Parce qu'on voit bien qu'on est dans une situation aujourd'hui de déséquilibre qui mène à des catastrophes et qui mène à la chute et dont on peut sortir. On pourra revenir à votre stratégie politique. Vous avez une particularité dans cette primaire écologiste, c'est que vous dites, vous, il faudra qu'il y ait un candidat écologiste à cette présidentielle de 2022. Ça veut dire qu'un candidat unique de la gauche, on revient un petit peu à la stratégie politique. Pour vous, ce n'est pas forcément la bonne solution si ce n'est pas un écologiste. Comment peut-on dire que la question la plus grave du 21e siècle, c'est le changement climatique, c'est l'effondrement de la biodiversité et envisager que l'écologie soit absente en 2022 ? C'est autour de l'écologie qu'il peut y avoir une nouvelle espérance en France. C'est une personnalité comme Anne Hidalgo et candidate. Effectivement, j'apporte la garantie, si je suis investie candidate, qu'il y aura non seulement un bulletin de vote au premier tour de l'élection présidentielle, mais que nous donnerons les moyens d'accéder au second tour en préparant sérieusement l'exercice des responsabilités. Autre sujet très important, le Covid. Quel est votre regard sur les décisions annoncées cette semaine pour freiner la nouvelle flambée de l'épidémie ? La vaccination obligatoire pour les soignants et surtout la généralisation ou quasi-généralisation du pass sanitaire, ça ne va pas tout seul pour certains. Quelle est votre opinion sur cette mesure ? D'abord, les soignantes et les soignants, je leur dis merci et je leur exprime ma gratitude. Ensuite, se faire vacciner, c'est le bon sens. C'est le bon sens pour se protéger des formes graves du Covid. C'est le bon sens pour protéger les autres et réduire la transmission du virus. Et c'est le bon sens pour éviter que les hôpitaux soient engagés et éviter un nouveau confinement. On est dans une société où il y a une sorte d'hyper-individualisme. On a besoin du retour de l'altruisme en France et la santé publique repose sur la solidarité et sur l'altruisme. Donc vous n'êtes pas choquée par l'exigence d'un pass sanitaire à l'entrée, des restaurants, des cafés dans quelques jours ? Il y a plein de problèmes très concrets. Je trouve qu'il serait bien que le Premier ministre saisisse le Conseil constitutionnel sur le projet de loi qui va être débattu la semaine prochaine au Parlement pour apporter à tout le monde la garantie du respect des libertés fondamentales. Mais encore une fois, c'est dans le préambule de la Constitution que notre État de droit doit protéger la santé publique. Qu'est-ce que vous dites de ceux qui parlent de mesures liberticides, une portion importante de la population française ? La liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Et donc les Françaises et les Françaises sont libres de ne pas avoir envie d'un nouveau confinement, de ne pas avoir envie d'hôpitaux débordés qui font que les personnes qui sont malades, qui ont besoin de soins, leurs opérations sont déprogrammées. C'est ça en fait le choix devant lequel on est aujourd'hui. Merci beaucoup Delphine Bateau, je le rappelle, candidate à la primaire organisée par l'ELV mais qui concerne toute l'écologie et qui aura lieu en septembre. Damien, c'est la suite de Télématin, merci beaucoup.